Salut à tous c'est Darkluck et on se retrouve pour une nouvelle vidéo rp école d'agent secret et donc aujourd'hui les amis vous le voyez je suis dans le bureau de jean-louis j'ai cru que jean-louis n'allait pas dire bonjour aux abonnés aujourd'hui on va aller chercher les élèves à deux ok alors quand je commence l'ouverture des élèves de la bête de l'école il faut regarder vraiment qu'il n'y ait aucune saleté dans les couloirs parce que s'il y en a une qui mais il n'y a rien mais t'inquiète pas jean-louis a rien bon allez tu viens on va aller chercher les élèves et aujourd'hui ils le savent pas encore ils vont faire l'année ils vont faire la connaissance de nathan c'est nathan qui fait le cours d'aujourd'hui dépêchons nous allez on y va let's go bonjour monsieur dame tex il est où tex a il est là il m'a fait peur alors aujourd'hui c'est pas moi qui vais vous faire court j'allais faire la connaissance d'un nouveau professeur on va on va vous amener à sa classe mais vous allez voir c'est quelqu'un de très gentil allez venez alors c'est à l'étage salle combien c'est la salle 7 attend 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 c'est là ils vont attendez c'était la salle 7 normalement alors donc là je vais vous présenter un nouveau prof vous allez voir un nouveau professeur d'accord tex qui tient plus de bout donc comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir sur le panneau ça va être un cours d'espionnage au début aujourd'hui avec votre professeur qui s'appelle nathan donc je vais vous demander de le respecter parce que il est très gentil mais si vous faites n'importe quoi il peut aussi être très méchant dex on remonte s'il vous plaît regardez la pancarte les retards ne seront pas voilà donc la semaine prochaine les retardataires auront leur fils de suivi sur mon bureau voilà merci à toi jean louis je te laisse retourner à tes occupations monsieur il ya beaucoup trop de poussière sur le sol attend et là nickel je t'amène les élèves allez-y allez-y bonjour asseyez monsieur alors je te les présente donc on a tout à gauche amzo ensuite tex et club chou qui a voulu piquer ta place ok donc je leur ai expliqué je leur ai dit un terrain prof très gentil mais que voilà il faut pas non plus profiter alors moi je peux me mettre dans le fond de la salle je vais voir parce que j'avoue ça m'intéresse de savoir comment tu vas présenter ce cours là ok donc déjà je vais faire ma présentation je m'appelle nathan nathan franco appelez-moi monsieur proko ou même nathan si vous voulez si un jour vous êtes intime vous pourrez l'appeler vous appelez monsieur qui proko olala olé blague c'était quasi sûr que tu allais la voir celle là non mais de toute façon je l'étais prévenu à partir de maintenant il faudra être sérieux parce que tout manque de sérieux pour être facile de sanctions parce qu'on est quand même dans une école d'agent secret donc les premiers cours on a laissé passer c'était le début ils découvraient le bâtiment et tout ça on a fait un cours de tir à l'arc la dernière fois la semaine passée et d'ailleurs amzo s'est pris une flèche perdue de la part de cloque chou ouais puis en plus il s'est pris la flèche dans les c'est assez lui ok parfait donc bon il a eu un peu mal je te laisse faire le coup en tout cas je vais faire l'appel déjà donc les papiers me dis pas que tu as perdu les papiers là non c'est vrai du coup alors texte à l'arrivée que ok ensuite amzo ou la personne arrêtez d'activer l'alarmé je l'ai pas activé cloque sur l'absence donc elle est présente ok et amzo et donc là voilà normalement il est censé avoir éden et pimous mais éden et pimous sont souffrants aujourd'hui donc ils seront pas là donc c'est pas grave du coup avec moi ça va être simple aujourd'hui on va faire un petit cours sur sur la filature et comment ça marche donc tout ce qui est au niveau de l'espionnage c'est pas des fils pour coudre la filature non non la filature c'est c'est justement l'espionnage le fait de suivre quelqu'un discrètement on va coudre des fils non j'ai pas bien entendu la filature c'est une technique d'espionnage ça permet de suivre quelqu'un en fait à distance pour te faire repérer oui mais non 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 ce que toi tu appelles ce que toi tu parles c'est plutôt quand on enfile un fil dans une aiguille ça rien à voir entre enfiler et filer c'est deux choses différentes bon club shoot si tu pouvais arrêter de casser les murs du bâtiment ce que coloui on peut prendre on peut prendre des notes ah bah allez-y allez-y si vous avez besoin il ya des il ya des gars des petits cahiers là ok donc est ce que quelqu'un ici est capable de me dire ce qu'est la filature exactement sa définition quoi oui c'est le fait d'espionner ou de suivre quelqu'un discrètement c'est ça exactement donc oui je le sais pas ce que j'avais compris bah je te laisse leur expliquer leur donner deux exemples de filature par exemple ok par exemple il ya la filature en voiture donc c'est à dire lorsque lorsque vous devez suivre quelqu'un qui est en voiture et que vous aussi bien évidemment vous êtes en voiture je repose ça voilà ce qui se passe c'est que quand on est en voiture pour ne pas se faire repérer et pour que du coup notre cible ne ne sache pas qu'on est en train de la suivre il nous faut rester assez assez à l'écart mais pas trop même c'est à dire à peu près l'équivalent de trois voitures de distance comme ça il sera que vous n'êtes pas madame monsieur mais dans les films c'est deux voitures d'écart mais ici on n'est pas dans un film on n'est pas dans les films mais c'est des fois des fois dans les films ils sont pas informés comme 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 dans la vraie vie et puis après tout dépend aussi du contexte dis donc s'il ya vraiment beaucoup 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 de voitures oui il vaut mieux avoir une distance de deux voitures d'écart parce que ça permet d'éviter de se perdre au milieu des autres pareil par contre si la la circulation est assez fluide là trois voitures d'écart c'est suffisant ça permet de garder une distance pour pas être repéré mais tout en gardant l'oeil sur la voiture qu'on suit ouais et comme ça au moins la voiture ne pourra pas vous voir le deuxième exemple est par exemple exemple en forêt c'est à dire que quand quand vous voulez suivre quelqu'un qui par exemple est dans la forêt et bien la technique est d'essayer de se cacher et bien enfin par exemple puisque puisque dans la forêt déjà par exemple il ya beaucoup d'arbres et qui a beaucoup de 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 buissons par contre essayer d'éviter de changer de place et fermer les fenêtres c'est un peu chaud monsieur bon allez ouvrez ouvrez juste deux on va ouvrir voilà c'est de là c'est bien on va laisser la troisième fermer ok parfait cloxu par contre vous avez un rendez vous je crois à cette heure là oui oui bon bah je vais s'y aller si vous êtes obligé bonne journée au revoir donc du coup lorsque vous êtes dans la forêt pour pour que la personne ne vous voit pas déjà il va falloir rester un maximum à l'écart puisque dans la forêt il n'y a pas 28 personnes donc va falloir rester à l'écart et si possible essayer de trouver par exemple des très gros arbres vous pouvez essayer de vous cacher un petit peu derrière des brindis non des brindis alors l'idéal effectivement les gros arbres et après quand vous n'avez pas de gros arbres chercher des petits buissons des feuillages tout ce qui peut vous que vous masquer en fait c'est ça et à et pareil de trouver un peu de boue comme ça pour vous la mettre sur le visage et je crois par exemple je crois par exemple je crois par exemple s'il se couche par terre il a un bon camouflage là voilà par exemple on a l'exemple effectivement amzou avec sa tenue en forêt si jamais il se couche au sol il ya peu de chances qu'on le repère parce que justement il a une tenue qui est adaptée et qui fait un peu couleur forestière comme ça et donc automatiquement on pourra pas le on pourra pas le capter mais par exemple toi tex voilà par exemple toi tex avec la tenue rouge bah automatiquement on va te voir tout de suite dans la forêt voilà dans ce cas là le premier conseil lorsque vous êtes en forêt par exemple c'est d'essayer d'avoir la tenue la plus adaptée à l'environnement et également si vous n'avez pas une tenue adaptée essayer de trouver des éléments de la nature par exemple des feuilles etc que vous pouvez essayer de mettre sur vous lorsque vous devez vous cacher de la personne pour qu'il ne vous voit pas et là vous vous allongez par exemple voilà parce que voilà par exemple si vous devez faire une filature qui est imprévue vous savez pas que le mec qui va partir en forêt forcément vous n'allez pas vous balader toujours avec des habits pour pouvoir être discret en forêt donc automatiquement il faut être capable d'improviser et donc comme disait natan la boue ça permet par exemple si vous êtes caché près d'un arbre mais qu'on vous voit un tout petit peu dépassé de loin ou autre le fait d'avoir de la boue sur soi ça masque un peu la couleur des vêtements et donc bah peut-être que la personne elle va juste avoir de fait que ça peut créer des illusions d'optique la personne vous verra pas est-ce que ici quelqu'un de vous ouais justement j'avais demandé ça vas-y du coup alors un ours c'est pas pareil alors par contre si je peux te permettre un petit conseil si tu vois un ours en forêt tout dépend tout dépend son comportement si tu vois qu'il se balade juste tranquille voilà tu t'éloignes le plus possible de l'ours discrètement calmement j'ai jamais essayé pour rire jamais mais surtout mais pas que voilà que ça fasse du bruit que ça fasse du bruit c'est pas trop gênant mais ça dépend quel type de bruit faut vraiment pas que ce soit des bruits trop brusque parce que ça pourrait l'effrayer pareil si tu si vous mettez à courir là il va recourser et un ours croyez moi vous faites pas le coup à passer un ours n'essayez jamais de combattre un ours au nom de la stiveau là même même avec des armes si vous lui tirez dessus ce sera très compliqué de tuer alors le problème c'est qu'un ours il est tellement massif il est tellement imposant que même avec une arme à feu effectivement c'est difficile alors à moins de viser pile poil entre les deux dieux vous avez peu de chances de le toucher correctement donc ouais le mieux quand vous voyez un ours c'est d'essayer de l'éviter monsieur nathan est-ce que je pourrais aller voir jean louis parce que je commence à avoir le nez très bouché mais de toute façon là on va on va aller manger là ça va être l'heure du repas on va aller manger on va avec du coup vous allez faire va regarder ça a sonné vous allez voir le cuisinier les képhala la dernière fois badger d'ailleurs tu connais pas toi le cuistot on attend je veux non je le connais pas moi je le dis bah let's go c'est parti ah oui à là le premier jour oui effectivement mais amzo n'a pas eu la chance de le connaître donc là vous allez voir on va les manger il ya le cuistot il est super cool à va regarder il ya jean louis va aller manger il n'y a pas il n'y a pas un endroit où il ya du tir à l'arc non si si on en a fait la semaine passée je te montre c'est après du gymnase enfin c'est à l'extérieur ok voilà du coup on mange ici bonjour bonjour aujourd'hui vous n'êtes que deux comment allez-vous monsieur le cuistot la semaine passée vous êtes chez malade oui je vais mieux jean louis a fait votre non non normalement il est ici on a un mzo qui est là derrière j'ai là il ya nathan qui est là non jean louis c'est le prendre je vous prendrai un burger ah bah oui c'est payant il faut bien il faut bien que le cuisinier gagne de l'argent justement pour mon arrivée je vous paye un tas de la chance des vues à payer ah bon bah c'est pas grave je vais prendre un burger aussi un burger et bien je vous donne du coca aussi pareil je vais prendre un burger du coup ah oui mais attendez jean louis mettez un siège ici venez avec nous attendez vous allez pas rester tout seul dans votre coin quand même n'arrive pas à le mettre non bah c'est pas grave on va le tenir à la main c'est pas grave donner le moins donner donner ça va aller ensuite un coca aussi pour monsieur ici un burger nickel que vous vouliez un coca moi c'est jean louis qui a eu mon burger je peux bien moi je vais prendre mais mon burger il voulait pas non bah je n'ai pas au bas c'est ouais mais j'ai pas le droit de plait jean louis en fait jean louis n'oublie pas attendez je vais mettre sur le côté allez donnez moi donnez moi là mon café mon burger parce que jean louis il a très faim aujourd'hui pique tout ce qu'il trouve non mais on va laisser comme ça pour aujourd'hui ça va aller par contre effectivement faudra peut-être faire des aménagements parce que quand tu auras tous les élèves il y aura 5 élèves ça fait 7 ouais faudrait quand même des grandes tables ce sera plus conviviable je pense monsieur tex quel est votre nom c'est amzo d'accord amzo vous c'est une pizza alors vous en avez pensé quoi du cours de filature bah c'était bien puis comme ça ça vous apprend des choses de toute façon c'est des choses que vous allez devoir mettre en pratique par la suite il y aura des exercices pratiques par la suite là pour l'instant on est sur de la théorie c'est le début des formations le début des cours et tout ça mais par la suite il y aura les cours de pratique il y aura des cours alors pour ceux qui ont si j'avais ce qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas le permis moi je suis en train de finir de le passer bon bah c'est nickel parce qu'il y aura forcément des cours de conduite donc il y aura de la filature en voiture il y aura de la filature en forêt il y aura éventuellement faut voir avec le port s'il ya moyen d'avoir de la filature en bateau et de la filature en avion et il y aura de là il y aura aussi des cours de pilotage alors filature en avion ça existe pas oui mathieu d'arc luc pardon oui tu peux m'appeler mathieu ça marche aussi ouais mais écoute enfin voilà comment dire ah oui du coup ouais pour ceux qui n'ont pas leur permis donc amazon je crois tu l'as pas c'est en train de le passer en fait ok et pour ceux qui l'auront pas on pourra le passer ensuite oui voilà c'est pour ça que j'ai demandé moi non ça ira donc du coup pour revenir à ce que je te dis des textes en avion il n'y a pas de filature c'est impossible de faire des filatures en avion parce que forcément des avions il n'y en a pas beaucoup dans le ciel donc un avion qui suit un autre avion ça se voit tout de suite ça existe pas mais par contre il y aura des cours de pilotage quand même parce que vous pouvez être amené à piloter un avion pour devoir aller dans des endroits diverses voilà ça peut exister la fin ce sera pas vraiment de la filature mais ça peut exister quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre par exemple imaginons imaginons amzo embarque embarque dans un avion et moi je dois l'espionner c'est un avion normal lambda et du coup moi j'embarque dans le même avion oui mais dans ces cas là ça reste là c'est de la filature mais ce sera pas une filature en moi je pensais que tu parlais d'une filature en avion genre tu prends un avion et tu suis notre avion bon bah ça va être ça va être l'heure d'aller en cours je vais juste faire un petit tour au tir à l'arc je vais essayer de tirer à une autre fois attends je vais te montrer où c'est du coup c'est juste que là-bas regarde en fait on a installé le temps de tir à l'arc donc c'est ici que la dernière femme s'est pris une flèche avec l'incident de la dernière fois que j'ai pas pu tirer moi bah t'inquiète pas il y aura d'autres cours de tir à l'arc et un t'inquiète pas mais voilà mais bon bref sinon c'est pas le cours d'aujourd'hui on va on va retourner dans le jeûne on retourne dans la même salle on va retourner dans la même salle donc là cet après midi on va suivre un cours un peu particulier alors il nous manque Hamzo où est ce qu'il est passé je le vois pas par contre les salles de classe un peu étroite faudra essayer de bah ouais on va en fait le truc c'est que les salles ont été adaptées pile poil pour cinq élèves mais c'est vrai que ça fait un peu la semaine prochaine probablement il y aura des cours de secourisme avec jean louis mais toi tu cherches plein d'excuses toi j'ai remarqué ça sera une heure de colle oui ça sera une heure de colle chez moi alors par contre il n'y a pas d'heure de colle ici c'est une plaisanterie de nathan mais excusez moi j'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes est ce que je peux y aller vite fait vraiment vite fait réellement genre bah vas-y vas-y va en vitesse mais il existe tout de même des punitions pour les élèves oui justement c'est vrai que toi c'est ta première année où tu enseignes ici justement j'étais élève avant en fait tu as jamais eu tu n'as jamais eu d'incident dans ta session disons que c'était il ya dix ans ouais ça date le truc c'est que en fait quand il ya un problème avec des élèves et qui font n'importe quoi et ben c'est un peu bête mais on leur apprend à la dure c'est à dire que c'est le mitard c'est à leur paix ça leur permet en même temps d'apprendre ce qui se passe quand on se fait capturer voilà si on se fait capturer on peut se retrouver enfermé et et voilà quoi donc là du coup on va attendre que comme de reviennent des toilettes parce que pas forcément il a besoin du cours du coup je leur expliquer vite fait mais en gros là c'est pour ce deuxième cours ça va être un cours sur les poisons par les poisons c'est un grand mot à les poisons mais le fait d'empoisonner quelqu'un il ya beaucoup de gens qui pensent à tort que empoisonner c'est forcément tuer une personne il ya différentes manières d'empoisonner je vais l'expliquer voilà c'est ce que j'allais dire j'allais dire nathan expliquera ça après de toute façon mais on va là on va attendre un alors un vachement il va arriver en il était juste parti aux toilettes j'ai l'impression qu'il attend devant la porte tu peux rentrer un dos pas besoin de demander l'autorisation pour rentrer donc du coup comme j'expliquais à texte nathan on va vous faire un cours cet après mai fin cet après-midi là maintenant sur les poisons et vous allez voir que il ya le poison n'est pas forcément une manière de tuer quelqu'un ça peut être différentes choses oui alors justement le poison d'après vous on peut l'utiliser pourquoi moi j'ai la réponse vas-y on peut l'utiliser pour tuer pour neutraliser oui et sinon on peut l'utiliser pour après la troisième le troisième cas de figure je ne connais pas alors je suis un peu d'accord avec toi vas-y on t'écoute comme il a dit on peut utiliser pour tuer ça on peut utiliser aussi du poison pour faire des expériences chimiques oui on peut allier différents poisons ouais c'est pas faux alors là c'est plus du poison là c'est ça ce sera autre chose mais effectivement au niveau du poison il y'a trois choses qu'on peut principalement qu'on peut faire c'est et après on a temps rentrera dans les détails mais en gros effectivement c'est soit tuer soit neutraliser ou obtenir des informations ah oui et monsieur j'ai une posez la posez la question à moi j'ai un et j'ai un troisième élément le poison des fois ça peut être comme dans les piles dans les batteries ça c'est autre chose encore ça reste oui effectivement c'est du poison pour la santé mais c'est pas voilà mais si on part par là il y a des petites baies qui sont empoisonnées c'est voilà donc du coup nathan je te laisse expliquer donner des exemples de poison pour tuer par exemple donc des exemples donc du poison déjà on va commencer sur les poisons pour tuer alors pour tuer il ya différents types de poisons donc il ya les poisons à mort à mort comment dire à mort soudaine donc ouais à mort rapide plutôt c'est à dire quand quand la personne à à le poison et justement j'expliquerai comment on peut le lui donner et bien très rapidement paf il peut vraiment faire faire une crise cardiaque au bout de quelques secondes ou faire faire un arrêt cardiaque du coup ou ou faire une fin enfin il peut mourir de différentes possibilités de différentes façon et et là du coup ben ça peut être trop soudain tandis que il ya d'autres morts par exemple la mort à poison lente enfin la mort lente donc là cette fois quand quand la personne aura pris le poison et aura eu plutôt le poison il lui faudra souvent un moment donc ça peut ça peut très facilement monter à des fois plusieurs heures voire plusieurs plusieurs jours pardon avant avant que qu'il meurt voilà effectivement alors après là où par contre nathan je sais pas si on enseignait déjà ça quand toi tu étais élève mais il ya des points en fait on pour obtenir des informations peut servir de poison mortel dans le but d'obtenir des informations en échange d'un antidote donc ça ça peut être une technique pour avoir des infos mais après il ya d'autres choses qui peuvent permettre d'avoir des informations et je pense que nathan va y venir après oui donc oui justement ça là pour pour avoir enfin c'est du coup la 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 méthode justement pour empoisonner la personne et demander des informations contre l'antidote c'est une méthode qui est aussi beaucoup utilisé par exemple dans certaines guerres c'est à dire que justement enfin c'est pas des grosses guerres mais je veux dire par exemple il ya il ya je sais pas un groupe terroriste en fait la en fait la méthode où on utilise un poison on est enfin qu'on propose un antidote en échange d'avoir des réponses c'est surtout quand quand on n'arrive pas obtenir d'informations avec d'autres types de enfin voilà on va et du coup justement pour ça c'est un peu la méthode du chantage voilà et justement c'est là où on allait dire là après on donc on a les potions les poisons mortelles et ensuite on allait ce qu'on appelle des poisons pour avoir des informations cela je vais moi je vais l'expliquer moi vite fait il y en a qu'un seul c'est pas difficile en fait on parle d'empoisonnement mais c'est pas un empoisonnement dans le sens où on empoisonne la personne pour qu'elle meurt c'est on empoisonne dans le sens où ça passe dans le sang en fait c'est on met un corps étranger dans le sens c'est pour ça qu'on emploie le terme d'empoisonnement quand même mais c'est pas réellement un empoisonnement puisque c'est c'est tout simplement du sérum de vérité le sérum de vérité le verita sérum comme on peut le dire en latin il y en a qui sont des ponts des écoles permet tout simplement d'avoir des infos la personne ne peut pas ne peut pas nous mentir sauf que des fois dans certains cas certaines personnes ont l'habitude sont entraînés depuis tout petit à résister à des interrogatoires à résister à des emprisonnements et donc c'est pas sûr que ces personnes là le sérum de vérité n'aura aucun effet non mais faut arrêter je vais avec les lumières là si l'été merci donc dans ces dans ces cas là le sérum de vérité n'aura aucun effet et c'est dans ces cas là où là on va utiliser cette technique de chantage voilà dans ces cas là bon bah la seule chose qui peut faire peur à ces gens là au final c'est de mourir en fait voilà et donc ensuite la troisième méthode d'empoisonnement ce sera les ans les empoisonnements de neutralisation et là je vais laisser nathan expliquer vite fait je pense que tu as peut-être un ou deux exemples alors là franchement non bon voyant moi j'en ai deux à vous donner il peut y avoir un empoisonnement qui provoque un sommeil un sommeil ah oui ça oui ou par exemple un empoisonnement qui provoque de la paralysie ça c'est des empoisonnement de neutralisation c'est tout simplement c'est par le biais on va dire une connerie admettons une fléchette empoisonné ou un pistolet à tranquillisant vous allez tirer sur la personne et la personne c'est pas mortel du tout mais ça va l'endormir ou l'appareil oui et justement c'est moi moi alors les tasers c'est pas encore pareil le taser c'est avec alors effectivement c'est une arme de neutralisation ça je suis tout à fait d'accord mais c'est pas c'est pas un poison c'est pas un corps étranger c'est juste de l'électricité en fait d'accord et du coup justement là cette cette technique de neutralisation si vous devez l'utiliser elle ne sera utilisée que lorsqu'il y a par exemple quelqu'un qui essaye de vous barrer la route ou des personnes qui gardent un certain endroit où vous voulez accéder voilà c'est uniquement en cas de nécessité faut jamais utiliser ces techniques là en temps normal parce que par exemple si vous neutralisez un garde et que au final je vais dire une connerie parce que ça arrive dans certains bâtiments qui a toutes les deux minutes deux minutes trente il y a une ronde qui est faite par d'autres agents et bien automatiquement vous allez être repéré donc oui à ce moment là faut bien faut bien examiner justement les ronds de tous les combien de temps etc voilà ça c'est aussi des techniques d'espionnage qu'on apprendra de toute façon par la suite voilà du coup je pense qu'on veut clôturer ce cours là pour avoir voilà nickel jean-louis a donné le mot de la fin j'allais dire on va on va clôturer là ça va être la fin de deux du cours mais jean-louis a été plus rapide que moi voilà ou là si tu enfermes les élèves t'accélera pas donc du coup je voulais se rentrer chez vous pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours du coup donc ce sera probablement un cours de secours rythme je pense qu'il y en aura pour tout le cours à mon avis du fait que voilà d'accord c'est ça qu'on entendait de l'eau d'accord il y avait un petit problème ok je me disais bien on entend un peu d'eau bon bah jean-louis va réparer ça de toute façon les élèves n'entrez pas n'entrez pas voilà donc du coup les amis on va se laisser là pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu abonnez vous c'est pas encore fait je sors des vidéos tous les jours et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo c'était darklux salut salut